La date du 22 novembre choisie pour perpétrer l'agression à Conakry est bien la date du 80e anniversaire que le destin empêcha le général de Gaulle de fêter. Il y a de cela 52 ans, jour pour jour, la Guinée était la cible d'une agression impériale aux portugaises le 22 novembre 1970. La capitale Conakry, les villes de Gawal et Kundara ont été les plus impactées par cette attaque. Le peuple de Guinée avec à sa tête Ahmed Sekoutouré réussira à maîtriser les assaillants. Selon le bilan fourni par le PDG RDA, l'agression du 22 novembre 1970 a fait 500 morts côté guinéan. Le secrétaire général par intérim du Parti démocratique de Guinée pour le rassemblement démocratique africain Oye Biavogi est revenu sur cette journée historique. L'armada impériale aux portugaises, français, allemand, israélien et autres a profité des jours les plus difficiles de la fin du mois du ramadan pour perpétrer son agression crapuleuse contre le peuple souverain croyant de Guinée. Le port autonome de Conakry, la centrale électrique de Tombo, les camps militaires dont surtout le camp Mamad Boirou, la RTG et d'autres points stratégiques de la capitale furent pris sous leur feu nourri et meurtri. Des victimes égorgées, fusillées à bout portant, déchiquetées par les grenades, j'en sais pas tout ça et là le long des rues de Conakry. Au Camp Boirou, les prisonniers libérés d'un serre de joie, un des traîtres de la patrie chargée de veiller sur le président M. Coutouret, avait d'ailleurs choisi de l'accompagner à son domicile privé de Bellevue. Il ne le quitta que quand il vit, quand il le vit en pyjama, s'apprêtant de se coucher et quelques instants après son départ, des sables de canon de longue portée tirés de bateaux stationnés au large s'abattaient sur les cases présidentielles qui furent pulvérisées. Un commanditaire de la soldatex annonça, alors à la presse internationale, que le coq est cuit. Mais ce coq dont il parlait n'était pas là où il le croyait, car dès après le départ du traître, il s'était rhabillé et avait aussitôt quitté la résidence de Bellevue pour un lieu sûr. Le matin du 22 novembre 1970, vers 9h du matin, dans son appel à la nation, la riposte du peuple s'organisa, partout on distribuait des armes au peuple. Les étudiants de l'université polytechnique Gamal Abdel Nasser de Konakou, auxquels nous rendrons un vibrant hommage, appuyés d'un seul blindé, prirent d'assaut le camp Boirou, des forces armées venant de Kindia, et d'ailleurs délogèrent les mercenaires de tous les points stratégiques de la capitale. Harcélés de toutes parts, les plus féroces d'entre eux furent tués avec parmi eux des dizaines de tireurs d'élite. Ceux qui n'avaient pu fuir par bateau furent capturés ou lapidés par la population. Mohamed Arfankaba est le responsable idéologie du PDG RDA. Il a tenu à lever l'équivoque sur l'identité des personnes arrêtées et condamnées par le tribunal populaire d'alors dans l'affaire de l'agression du 22 novembre 1970. En tout, nous avons chiffré, il y a eu 500. Je dis bien, 536 Guinéens arrêtés. 407 ont été libérés. Beaucoup se disent victimes et disent qu'on a tué. Mais Portos est vivant aujourd'hui. Demandez à Portos s'il a été tué. Pourtant, il a fait trois fois le camp Boirou. Et ils sont nombreux qui ont été libérés, qui sont en Guinée. Mais sachant qu'ils sont coupables, refusent d'admettre les faits. Parlons justement de cela. 129 Guinéens seront condamnés différemment. Parmi ces 129 Guinéens, 62 Guinéens seront mis à l'écart. Le reste sera libéré. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient au mauvais moment et au mauvais endroit. Et il faut le dire, ils ont été dédommagés. 62 Guinéens, dont 21 Guinéens ont été banués. Je toucherai le cas de l'élite tout à l'heure. Parmi ces 21 Guinéens, il y avait des ministres, il y avait des officiers supérieurs de l'armée, en ébordant tout le domaine spécialisé. Mais la plupart de l'élite guinéenne n'a pas hésité à être les premiers ennemis de la Guinée. Je vous le dis haut et fort, l'impérialisme n'est plus étranger. J'ai un thème là-dessus, l'impérialisme est africain. Alors ce sont ces Guinéens que nous avons arrêtés, ces Guinéens qui ont vendu la Guinée, qui ont pris le salaire de la trahison, qui ont été jugés, condamnés selon leur forfaiture commise. D'autres n'ont pas été banus, ils ont été condamnés par condiments, c'est-à-dire à la prison à vie. C'est des plus flagrants coupables qui ont été banus. Et ce n'était pas la décision du président M. Couturé. Le peuple a défendu sa révolution, Dieu l'a sauvée. Et le peuple a jugé, le tribunal a tranché. Alors, il y a eu 45 barres, 23 baldes, 46 baris, 96 galos, 7 dramés, 9 sauts, 3 salles, 1 tam, 1 tcham, 99 camarades, 3 sissées, 18 contes, 10 d'années, 18 condés, y compris le professeur Alfa Condé. 12 fofanares, 14 cabas, 19 kétas, 18 tourés, 25 bangouras, 15 sumas, 18 silas, 19 béabogis, 13 milimono, 14 kouibogis, 15 kouibogis, 15 kouibogis. Le PDG RDA fait de la commémoration de l'agression du 22 novembre 1970 l'un des événements le plus marquants de l'histoire de la jeune république de Guinée. 20 rupees, 20 millimono, 22, 22 231, 248, Merci.